Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Je suis très heureux de vous retrouver cette fois-ci pour vous parler encore d'une comédie française, parce que je suis en mode théma comédie française, enfin théma de thématique, pas de maths. Et aujourd'hui on va parler d'un film de Julien Abraham, qui est sorti en 2019, qui est disponible sur la plateforme OCS, et ce film c'est Made in China. Alors, Made in China, c'est quand même assez étonnant, parce que c'est pas du tout le film que j'attendais, clairement pas, c'est même le film où je l'ai regardé en me disant, bon, on va voir encore une comédie, genre, enfin si je peux appeler ça une comédie, enfin un truc vraiment très très mauvais, très bas de plafond et pas drôle, à la, donc qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu, parce que le film est vendu comme ça, quand tu vois en fait l'affiche, t'as l'impression que les graphistes en fait, ils se sont dit, bah tiens on va faire la même affiche que qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu, pour un autre film. Et t'as l'impression que c'est ça, en plus t'as Frédéric Shaw et Médicette, donc les deux acteurs qui font partie de la bande de, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, qui sont donc les têtes d'affiche de ce film-là, donc t'as l'impression en fait que c'est une suite, un truc, voilà, qui est similaire en tout cas, sauf que c'est pas ça, c'est pas ça du tout, et en fait c'est assez surprenant, parce que, bon alors je vais dire tout de suite, le film n'est pas bon, pour plein plein de raisons, mais il n'est pas si mauvais que ça, il est même pas mauvais en fait, et il est même sincère. C'est ça qui est assez étonnant. Déjà, alors première chose, moi un truc que j'ai remarqué avec ce film-là, qui fait que pour moi ça passe quand même au-dessus de nombreuses comédies françaises, genre faits avec les pieds, c'est déjà dans sa réalisation. Il y a quand même une recherche. Tu sens que Julien Abraham, alors moi j'avais pas vu ses films précédents, c'est lui qui avait fait La Cité Rose, que j'avais pas vu, mais tu sens que c'est un mec en fait qui est consciencieux du média cinéma, que c'est un gars en fait qui a la conscience du cadre, qui va pas te filmer une scène qu'avec du chant contre chant. Alors déjà, le film est quand même assez bien éclairé, enfin c'est, bon, c'est pas de la lumière extraordinaire, mais au moins il y a une recherche. On sent que, voilà, que c'est pas du plein feu, comme tu vois dans toutes les comédies françaises éclairées du jour, très pimpants, très moches. Là c'est pas le cas, là il y a quand même, tu sens qu'il y a une recherche en fait, il y a un travail là-dessus. Donc déjà rien que pour ça, tu te dis, ah, on est ailleurs, on est dans un autre style, vraiment. D'autre part, c'est pas vraiment une comédie, en tout cas c'est pas du tout une comédie potage, puisqu'il y a vraiment des enjeux dramatiques, il y a quand même, voilà, une histoire quand même qui est racontée. C'est pas des séries de gags, comme on peut le voir dans tous les autres films qui sortent, qui sont sortis en plus en 2019. Il y a une sincérité, il y a une sincérité, tu sens que, vraiment, il y a quelque chose qui a été un soin qui a été apporté aux personnages, aux enjeux, il y a quand même des conflits qui sont pas désamorcés en deux phrases, tu sens qu'il y a une poursuite d'un but, d'objectif, etc. Encore une fois, c'est pas un bon film, mais il y a une recherche, il y a quelque chose, tu sens, en fait. Et ça, rien que pour ça, c'est louable. Alors, d'autre part, moi, par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a ce côté très... On est dans le cliché à fond sur les asiatiques, machin. Des blagues, en fait, qui sont surtout, en fait, faites par le personnage de Bruno, qui est incarné par Mehdi Sadoun, qui est un petit peu le personnage qui... Comment dire ? Référent pour le spectateur, qui va rentrer dans ce monde des asiatiques, qui va faire que des blagues là-dessus, sur... Il bouffe du chien, et en même temps, lui, il apprend le chinois pour pouvoir séduire une femme, etc. Bon, ça, c'est... Moi, vraiment, c'est le truc qui me dérange, dans ce film-là, parce qu'il n'y a pas besoin de ça, en fait. Ça, en clair, moi, je vois, en fait, c'est un truc de producteur, de... Ah non, mais il faut mettre des blagues comme ça, parce qu'il faut ramener du public, il faut que les gens se marrent, etc. Mais, en fait, déjà, c'est pas drôle. Vraiment, je le dis, t'as vraiment l'impression, en fait, de voir, en fait, des sketchs du Jamel Comedy Club, qui se moquent, en fait, d'une certaine communauté. En fait, on s'en fout. Et le film, dans ce qu'il raconte, dans son scénario, dans son histoire, c'est pas ça, en fait. Et c'est dommage, parce qu'on aurait pu se passer de ça, ça aurait pu... Je dis pas que ça aurait pu faire un grand film, loin de là, hein, mais ça aurait pu faire quelque chose d'autre et de beaucoup plus intéressant. Sauf que, là, tu sens, c'est marketé comédie, il faut que ce soit... Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ces trucs-là, quoi. Après, ce que je peux dire, c'est que... Moi, je pense qu'effectivement, à la base, c'est une idée de Frédéric Shaw. Tu sens, en fait, qu'il y a quelque chose qui est très personnel. Donc, pour résumer brièvement l'histoire, c'est Frédéric Shaw, son personnage, en fait, qui s'appelle François Linn, je crois, qui va devenir papa, qui est en couple avec une européenne. Et il veut renouer avec sa famille asiatique, dont il s'est éloigné, et surtout son père, qui lui parle plus, pour, justement, lui présenter, en tout cas, son futur enfant, etc. Donc, voilà un petit peu l'histoire, tout va tourner autour de ça. Et c'est vrai que tu sens que c'est des thématiques qui sont propres à Frédéric Shaw, donc, clairement, en plus, qui interprète le rôle principal, qui a été papa deux ans, enfin, en tout cas, un an avant le tournage du film, si j'ai bien compris, donc, deux ans avant la sortie. Donc, c'est quelque chose qui transparaît, en tout cas, dans son histoire, dans son film, dans ses obsessions, l'auto-analyse qu'il a fait à travers son histoire. Et c'est ça qui fait que ça rend l'objet, voilà, criant de sincérité. Encore une fois, c'est pas hyper bien emballé, tout ça, et dommage. Mais, voilà, c'est vrai que moi, je m'attendais à un truc potache, c'est pas drôle et horrible que j'allais défoncer, et c'est pas le cas. Donc, je suis assez surpris, agréablement surpris, quand même. Et surtout, de par la technique qui est employée, même si, voilà, c'est quand même le bas de gamme, on est sur des plans drones, machin, etc. Mais, au moins, on cherche à sortir du carcan dégueulasse de la comédie française, comme on a pu le voir avec, voilà, des films, clairement, comme Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ou, voilà, récemment, celui que j'ai chroniqué, All Inclusive, où là, il n'y a rien, en fait. Et bien, là, c'est pas le cas. Alors, voilà, comme je dis, c'est pas un grand film, je me répète, mais, en tout cas, il y a des choses à retirer. Il y a des scènes qui sont assez touchantes, assez rigolotes, voilà, ça n'enlève pas. Et puis, bon, il y a un casting, quand même, qu'il faut le relever, et quand même, quasiment, qui est quasi-exclusivement composé d'acteurs asiatiques français. Et ça, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Et je pense que, voilà, Frédéric Chaud a voulu faire ça aussi pour ça, pour qu'il y ait une vraie représentation de la communauté asiatique dans le cinéma français, ce qui est, en plus, quasi inexistant actuellement. D'ailleurs, ça fait plaisir, parce que j'ai retrouvé pas mal de visages connus, d'actrices, d'acteurs que je connais, qui jouent dedans, donc ça fait plaisir de les voir. Voilà, mais au-delà de ça, bon, c'est pas formidable. C'est mignonnet, c'est un petit peu à l'eau de rose pour certains aspects, mais bon, voilà, on est quand même pas sur du téléfilm, et ça, ça fait plaisir, de voir un film français, une comédie française, qui n'est pas un pauvre téléfilm, ou un sketch, en fait, torché à la va-vite, et sans aucun enjeu, sans rien. Pour ça, je lui mets la note de 5,5 sur 10. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, et surtout vous abonner. Activez la petite cloche en haut à droite, comme ça, vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bisette.